Tous les lois pleins de la terre remplis les sacs de notre Dieu, telles sont les paroles de la Bible que nous entendons d'être prudents, comme nous célébrons la fête de Noël, ou encore, la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les personnes qui sont en situation de détresse et de souffrance. Quand le peuple d'Israël connaissait cette situation de détresse, on s'est abandonné et livré pour notre libération. Il s'est tourné vers Dieu dans la foi et la prière. Nous aussi, qui mêlons, nous connaissons aujourd'hui une situation de détresse. Après l'explosion, il y a l'incendie du dépôt central d'hydropatum du port de l'ombre comatique. À l'ensuite, l'épargne d'Israël, nous demandons tous les chercheurs de Dieu, nous aussi, va bien dans la foi et la prière, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est seul pour appeler le salut que nous attendons. À tous les chercheurs de Dieu, à tous les chercheurs du salut, vivant dans la détresse et la souffrance. Dieu répond aujourd'hui à l'aménement de l'Emmanuel, de nos célèbres. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu notre compagnon de route. Emmanuel, Dieu notre compagnon de route. Il n'y a pas de sens. Il est-à-dire qu'il a eu un désir par la suite du peuple d'Israël, c'est-à-dire abandonné, touché, il nous éloignez l'amour du Dieu et les touchées qui lui met à l'époque. notre foi en Dieu. Nous devons attenuer en notre détermination, en notre détermination ferme. Jésus, le ferme de Dieu fâché, qui vient rater sur notre vie. Car il est le roi de l'univers, et il vient pour s'enlever l'humanité, et il vient pour nous s'enlever. Frères et soeurs, nous éloignons, nous réveillerons toi, pour un homme où la vie diplomatienne est pour notre pays. C'est toi, mon frère, d'un drame martigique qui a entraîné des partout dans la vie humaine, d'un problème précis, et d'importants dégâts matériels. Je saisis cette occasion sur l'année, pour présenter nos sincères condoléances, nos familles éplorées, nos condoléles, pour l'année 12, et le président de la transition, au gouvernement et au peuple d'Égypte. Nous prions encore aujourd'hui, pour le recours des hommes de nos frères et soeurs, arrachés brutalement en notre affection. et au nom de l'Égypte, d'unité tranquille, qui doit exprimer également nos sympathies et nos éclatations aux différentes victimes de cette catastrophe, et nos soins et propres établissements pour nous progresser. En saisissant toujours cette occasion sur l'année, je voudrais adresser à présent mes livres investisants au président de la République et au gouvernement pour la différente mesure prise en vue d'une gestion efficace de cette crise, notamment la mise en place vers la politique électrique et la prise en charge immédiate de toutes les victimes. de l'Égypte. C'est ainsi, pour moi, le lieu de s'admire, d'encourager les efforts de soutien et menant les solidarités agissantes de Guinée et de Guinée en faveur de victimes, ainsi de suite, les sociétés miliaires, les pays-à-vides et de la communauté internationale, par qu'ils soient tous remerciés vivement de telles et de telles qu'elle raconte d'un bon temps de bénéduction. Nous remercions s'adresser également aux unités de chantage de l'impiné et des pays amis, qui ont béni d'un point d'art persévérant et acharné pour maîtriser les flammes de feu de notre grand défaut qui nous a pu. Pour toute sa raison, j'invite de couper à son dilemme, à faire croc face à ce drame martillé, à faire une histoire réunie par la prière pour éclouer la vie des lignes membres et la grâce du plus en faveur de notre pays et de tous ses habitants. Ensuite, j'ai saisi cette opportunité pour exhorter tous les acteurs sociaux politiques parce que toute paix, toute sorte d'une manifestation violente, étant entendu qu'il n'y ait jamais d'une manifestation pacifique, des partis politiques et des forces violentes, afin d'éviter d'aggraver les souffrances de la population. Dans cette dynamique, je lance encore un appel sous la main, à tous les partis politiques, et à toutes les forces vivent, à participer au dialogue de la politique interdisciplinaire, car il est important, et pour les acteurs soient et pour l'atteindre, réfléchir et construire ensemble devant une consensuelle et apaisée, des solutions appropriées, par une conspiration de la chambre, un véritable état de droit et une démocratie forte, pour la réussite de la transition et le péril des partis politiques. En fait, je tiens à partager l'attention de nos compatriotes sur la gestion des raisons sociaux, sur la gestion des raisons sociaux, surtout à ce moment de crise, car certaines raisons sociaux et par un de médias sont devenues des véritables sources de désinformation, d'intoxication, d'intoxication, de violences verbales, de menaces et de humeur. C'est pourquoi, je démarrerai à nous de l'ordiné, l'ordiné de l'utilisation responsable des raisons sociaux, des raisons sociaux et de vivre à ce que les publications soient vraies, que les publications soient charitables, que les publications soient respectueuses de nos valeurs romaines, quelles quelles religieuses, en vue de la consolidation de la paix et de la religion sociale, dans notre pays. Un gestion, chrétien, étant par le humain puant au cas de la solennité et la nativité de Jésus, au cas de la solennité de Rouen, va puant dans la foi, le grand mystère qui signifie, pour notre vieux et le citoyen, c'est bien si petit, pour démener notre campagne en route, notre campagne en route, notre campagne en route. Nous sommes ici, des magnifiques, des pierres d'achatement, pour beaucoup de personnes, qui n'étaient pas sortis comme bénis, vulnérables et vaginants, dans la crèche du de la mort. Notre septième soir, notre Seigneur et notre Dieu. Même comme le gestion, la fête de l'oeil, la cri dame, preuve de l'amour de Dieu, pour sa créature. C'est Dieu tout puissant qui s'éteint dans le fond d'amour, puissant pas d'amour en Il arrive d'abord la crèche et nous pouvons goûter un seul instant de l'amour de Dieu pour vous. Noël, c'est la paix qui nous a offert. Nous cherchons que la troupe céleste, dans l'évangile de la nuit de Noël, croient à Dieu au plou des cieux et paix aux hommes, et paix sur la terre aux hommes qui perdent. Prions-nous, frères et sœurs, pour la paix à la nuit, pour la paix dans notre pays, et pour tous ceux qui vivent en plus de justice, plus de solidarité, plus d'humanité dans le monde. Noël, c'est l'invitation à proposer des gestes de déménager l'humilité envers le pauvre et le marginalisé de notre société. Sachant bien qu'en rejetant aujourd'hui les petits et les pauvres, c'est Jésus, nous sommes en revenant, l'enfant de Noël, que nous rejetons. Car il nous a dit dans l'évangile. « Est-ce que vous avez parlé de ces petits qui sont nos pères ? C'est un mot que vous l'avez fait. » Car il se passe par un peu. « Prions le Seigneur, Dieu ton puissant. Puisqu'en ce jour, tu es seul, en Jésus, tu es parmi nous. T'es aussi prière pour tous les hommes que tu viennes sauver. Offre ta paix à notre terre, particulièrement à la vie. Toi, tu les aimerais pour essayer de laisser. Merci.